Bonjour donc à tous et à toutes, nous avons le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, alors de manière effectivement un peu particulière à distance, mais dans le cadre de ces portes ouvertes pour vous faire connaître un petit peu plus l'Institut des droits de l'homme et nous l'espérons vous donner envie de nous rejoindre, soit dès le Master 1 effectivement, soit en Master 2, soit en Master 1 et bien sûr ensuite en Master 2. Donc l'objet de ces portes ouvertes sera de vous présenter en quelques mots un petit peu l'Institut, puis ensuite nos formations et puis nous avons le plaisir d'avoir avec nous, c'est-à-dire moi-même, monsieur Dizariewicz, directeur de l'IDHL, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Brune qui est une étudiante de l'IDHL qui était en Master 1 l'année dernière et qui termine son Master 2 cette année et qui aussi pourra avec son œil d'étudiante vous parler et répondre à vos questions un peu particulières que vous auriez peut-être plus sur le déroulement des formations, on pourrait dire Master 1 et Master 2. Donc peut-être une présentation d'abord un petit peu de l'Institut, alors voilà les intervenants, de l'Institut des Droits de l'Homme. Donc l'Institut des Droits de l'Homme est un institut qui a été fondé donc en 1985, il fait partie du pôle facultaire sciences juridiques, politiques et sociales de l'UCLI, donc dans ce pôle facultaire il y a aussi la faculté de droit et l'IDHL est un des instituts qui imprime sa marque un petit peu particulière, sa spécificité au sein de ce pôle juridique. Donc l'Institut des Droits de l'Homme est lui-même un institut donc qui offre une formation juridique mais avec une ouverture importante internationale et européenne, également avec une ouverture à la pluridisciplinarité et avec sa spécialité phare je dirais le domaine des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Concernant les formations proposées par l'IDHL, puisqu'en acronyme on parle de l'IDHL, et bien ce sont des formations qui sont conventionnées avec la faculté de droit Grenoble-Alpes, que ce soit le Master, Master 1 ou les Master 1. À l'heure actuelle donc notre cursus, en particulier Master, se compose d'un Master 1, Droits des Libertés, parcours droit international et européen, donc droit de l'Homme, dont j'aurais plaisir de vous parler un petit peu plus après, et de actuellement un Master 2, Droits des Libertés, parcours pratique du droit international et régional des droits de l'Homme, et à la rentrée prochaine, nous ouvrons un deuxième Master 2 qui s'inscrit lui aussi dans une forme de continuité du Master 1, appelé donc mention toujours Droits des Libertés, mais parcours Human Rights Diplomacy, et un Master 2 qui lui sera enseigné en anglais. Concernant les deux Master 2, je laisserai en revanche André Disarevitch, qui interviendra donc à la suite, vous parler plus particulièrement de ces Master 2, dont il assure la direction, en plus d'assurer la direction de l'IDHL. Concernant donc les Master eux-mêmes et donc le Master 1 en particulier, ah oui, peut-être avant de rentrer dans le cadre de chacune des formations, une particularité encore de l'Institut des Droits de l'Homme, c'est une volonté importante en ce qui nous concerne d'assurer une proximité importante avec l'étudiant, et notamment ces formations comportent chacune, pas pour celui qui va ouvrir en septembre, puisque là on n'a pas encore de visibilité de ce point de vue-là, mais pour le Master 1 et le Master 2, on va dire en activité, une quarantaine d'étudiants environ, ce qui permet à la fois d'avoir une diversité importante des étudiants, tout en gardant une très importante là aussi proximité avec chacun d'eux. Je souhaiterais vous parler maintenant un petit peu particulièrement en ce qui me concerne du Master 1, dont on devrait avoir la diapo qui devrait s'afficher à l'écran, s'il vous plaît, ça sera plus facile de vous en parler. Donc effectivement, il s'agit d'un Master 1 mention Droits des Libertés, Droits internationaux et européens des droits de l'homme. Donc comme vous le savez, un Master 1 se déroule en une année, dans la continuité d'une licence et pour accéder à ce Master 1, il faut avoir à minima une licence avec un profil, avec un cursus, une formation juridique. Avant de parler éventuellement des détails, je dirais, pour les conditions d'admission, peut-être parler en général déjà de ce Master 1. Alors, la particularité de ce Master 1, même si à vrai dire il en a plusieurs, c'est qu'il va aborder la question des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui est, je vous l'ai dit, le point phare de l'IDHL, mais avec une triple dimension. Trois champs d'études juridiques, et là c'est la particularité de ce Master, droit international bien sûr, droit du Conseil de l'Europe également bien sûr, mais également droit de l'Union européenne. Donc ça c'est la particularité importante de ce Master, qui permet une ouverture, on va dire, la plus large possible de la question des droits de l'homme, du traitement de la question des droits de l'homme, dans cette triple dimension. Cette formation juridique est également ouverte à la pluridisciplinarité. Si vous accédez à ce Master 1, vous pourrez faire le choix de suivre par exemple un enseignement en anthropologie, ou d'ailleurs, j'aborde le point suivant, vous spécifiez plus dans un enseignement juridique déjà en langue anglaise, et à ce moment-là, donc il vous sera possible de suivre un certain nombre d'enseignements, également deux enseignements donc en langue anglaise. Ce Master 1 aussi ouvre à la professionnalisation, c'est-à-dire que les cours proposés, si l'on reste toujours dans une approche généraliste de Master 1 et d'ouverture à la fois à la recherche et à la professionnalisation, en tous les cas, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent déjà vous orienter dans une direction ou une autre. Ce Master 1, en plus d'avoir bien entendu les fondamentaux du droit international, du droit de l'Union européenne sur les questions des droits de l'homme, est enrichi de séminaires spécifiques justement à l'IDHL. Vous pourrez déjà aborder des questions par exemple comme bioéthique et le droit de l'homme, religion et le droit de l'homme, droit des minorités, droit humanitaire. Je ne reviens pas sur l'enseignement optionnel, et puis enfin sur les points d'organisation et si l'on en reste encore sur l'approche à ce généraliste. Comme je vous le disais en introduction, c'est une particularité de l'IDHL et au niveau du Master 1, nous recherchons la plus grande interactivité possible entre l'équipe pédagogique formée à la fois d'universitaires, mais aussi de praticiens et les étudiants. Alors, si vous voulez avoir le détail des enseignements, on pourra bien sûr en parler un petit peu plus à travers les questions, mais il suffit aussi de vous rendre tout simplement sur la page du Master 1 d'IDHL où vous avez une présentation de l'ensemble des matières, avec d'ailleurs une présentation par l'enseignant lui-même, des grandes lignes, on va dire, de son enseignement. Pour nous rejoindre au Master 1, je le disais, donc avoir un niveau Bac plus 3 minimum, et puis ensuite, les ouvertures, les inscriptions pour cette année ne sont pas encore ouvertes, mais ça va être dans les jours à venir. C'est une inscription pour nous rejoindre, donc sur dossier, on étudie votre dossier, avec comme élément, on va dire, principaux, la lettre de motivation, très importante pour nous, votre CV, le relevé de l'ensemble des notes post-bac. Donc voilà, je resterai à votre disposition par la suite si vous avez des questions d'autant plus précises sur cette combattance, je laisse un petit peu de la rédition pour vous parler du Master 2. Bonjour, comme j'ai été présenté, je vais tout de suite passer à la présentation du Master 2, ou devrais-je dire de la deuxième année du Master, puisque le considérant est la première et la deuxième année du Master comme un tout, comme une certaine cohérence, et qu'il y ait une passerelle entre la première et la deuxième année. Cette deuxième année du Master a changé d'intitulé, et à partir du mois de septembre, ce Master l'intitulé est pratique du droit international et régional des droits de l'homme, c'est justement pour pouvoir mettre l'accent sur la cohérence, le suivi entre la première et la deuxième année. Ce Master est un Master qui est, disons, professionnalisant, ce qui veut dire que la grande majorité des étudiants de ce Master, de cette deuxième année, optent pour effectuer des stages. Ces stages-là sont effectués dans des organisations internationales, dans des associations, dans des ENG, dans des collectivités territoriales. L'IDHL, qui a été créé, comme il a été dit, en 1985, a un très vaste réseau de partenaires, ce qui nous permet de placer nos étudiants en stage. Ceci dit, cela ne veut pas dire qu'un étudiant ne peut pas opter pour la recherche, c'est-à-dire d'opter pour rédiger un mémoire. Mais il n'en reste pas moins que 90% de nos étudiants optent pour le stage, et le stage est effectué en France, en Europe, à Genève particulièrement, puisque Genève est la capitale de l'ONU. C'est là où se trouve aussi notre partenaire privilégié, c'est-à-dire le Haut-Commissariat des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme. Et évidemment, il y a des stages qui s'effectuent aussi en Afrique, en Amérique latine, puisque l'une des caractéristiques de cette deuxième année du Master, c'est la composition du Master de la classe, de la promo, qui est très multiculturelle, c'est-à-dire constituée de Français, Européens, Africains, Latino-Américains, voire parfois de l'Asie centrale. Ce qu'il faut pour renforcer, et vous avez pu remarquer donc, que maintenant on appelle ce Master, cette deuxième année pratique du droit international et régional, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur les pratiques, la professionnalisation. Ceci dit, il reste, il y a moins des matières qui sont théoriques, mais cette pratique ne se résume pas seulement à une présentation du droit, ou l'application du droit, ou l'effectivité du droit, elle essaie d'être élargie pour donner une meilleure compréhension du monde actuel, c'est-à-dire de l'international et du régional, à savoir des matières qui ne relèvent pas du droit, comme par exemple, à titre d'exemple, la géopolitique, ou conflit et médiation. On rajoute au programme qui est conventionné avec la Faculté de droit de Grenoble, un module, vous pouvez le voir sur le PowerPoint, un module obligatoire, c'est-à-dire que nous complétons le programme conventionné par des matières qui sont spécifiques, très spécifiques à l'IDHL, et qui se résument au fait à pouvoir donner encore plus d'éléments, beaucoup plus d'outils aux étudiants dans la réalisation de leur stage et puis dans leur intégration dans le monde professionnel. Ceci dit, il est clair que dans ce cadre-là, un voyage à Genève s'impose, le voyage consiste à faire le tour de deux grandes organisations internationales, ça peut être le Conseil des droits de l'homme, ça peut être le Haut-Commissariat aux réfugiés, ça peut être la Croix-Rouge internationale, cela change d'année en année. Je suis donc prêt à voir toutes vos questions et essayer de répondre à vos questions, je m'arrêterai là, je voudrais dire aussi deux mots peut-être sur un nouveau master, comme l'a annoncé ma collègue, c'est-à-dire un master qui est intitulé Human Rights Diplomacy, c'est-à-dire, c'est un master qui sera réalisé entièrement en langue anglaise, donc il faut avoir une très bonne connaissance de l'anglais, et c'est un master véritablement professionnalisant, avec des matières pointues, et on peut, grâce à ce réseau dont je vous ai parlé de l'IDHN, nous avons déjà eu le consentement de plusieurs hauts fonctionnaires du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève, du Conseil des droits de l'homme, du rapporteur spécial pour les minorités, rapporteur spécial de l'U, le directeur du département des organes des traités à Genève, le membre du staff de la présidente du Haut-Commissariat des droits de l'homme, Mme Bachelet, donc son bras droit, et d'autres professeurs, évidemment, qui nous viennent d'Angleterre ou d'autres pays, c'est pour montrer justement, donc, c'est un public qui est visé, c'est tous ceux qui veulent d'abord faire un master, deuxième année de master en anglais, bien sûr, deuxièmement, faire des stages dans des organisations internationales, et qui se vouent justement à une carrière plutôt dans les organisations internationales, ce que l'on définit aujourd'hui comme étant la diplomatie des droits de l'homme. Voilà, je m'arrêterai peut-être là, et je donne la parole à Brune Béal, qui est notre étudiante à l'IDHL. Merci, bonjour à tous, alors, simplement pour rajouter peut-être quelques mots aux informations qui ont été données d'un point de vue plutôt interne d'une élève, moi je suis en deuxième année de diplôme actuellement, donc moi quand j'ai intégré le master, il n'existait qu'un module, donc du coup moi j'ai fait celui qui s'intitule pratique des droits de l'homme en deuxième année, là je suis en train de le finir, et je m'apprête à entamer mon stage, simplement pour répondre déjà à certaines questions par rapport aux étudiants, c'est vrai que quand on sort du parcours scolaire français qui est en licence, on a pu faire un peu droit européen, un peu droit international, mais le concept des droits de l'homme est un peu flou, donc c'est vrai que le master, moi je l'ai trouvé extrêmement pertinent de par l'aspect concret en fait qu'il apporte à cette dimension des droits de l'homme, dont on entend parler à tort et à travers de par plein de vecteurs, et qui prennent un vrai sens parce que dans le master, ils sont abordés dans un aspect plus multidimensionnel en fait, et de par la multitude de cours qu'on va avoir, assez différents, et à chaque fois très pointus, très précis, ça nous apporte une vision supplémentaire, toujours en lien bien sûr avec les droits de l'homme, et plus généralement aussi avec le droit international, et également avec les relations internationales, donc en fait ça forme un tout, après qui devient au fur et à mesure des mois de notre formation beaucoup plus cohérent, et qui nous aide aussi à se rendre compte quel peut être le pouvoir d'action des organisations, dont aussi on entend beaucoup parler, et dont on ne connaît pas forcément les implications, et donc moi c'est vraiment ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est cet aspect multidimensionnel, mais aussi la richesse de notre promotion en tant que telle, donc sans même parler des enseignements, mais juste de la composition de notre formation est très très internationale, donc on est amené à traiter le sujet avec des personnes qui pour une fois ne sont pas françaises, et ça apporte une richesse inouïe en fait au débat qu'on peut avoir en classe, au débat qu'on peut avoir dans les multiples travaux en groupe qu'on a à faire, donc ça aussi c'est très très formateur de devoir travailler avec quelqu'un qui n'a pas suivi forcément la même formation que nous, et qui a de fait des repères différents que l'énaud, des façons de travailler différentes, et on a beaucoup 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 de travaux en groupe à faire au fur et à mesure de ces années-là, donc ça complète en fait notre formation, parce que ça nous apprend à travailler avec des gens au même titre qu'on serait amené à travailler dans le milieu professionnel avec des collaborateurs, qui sont peut-être issus de milieux différents, et donc ça c'est très intéressant, et puis en fait on a quand même un emploi du temps assez chargé, qui nous permet de rester toujours dans une dynamique au début assez intense, et puis en fait on prend le pli forcément, mais c'est une dynamique qui en fait nous apporte une certaine rigueur, une certaine capacité d'adaptation, une certaine capacité aussi de devoir répondre aux choses dans un temps imparti, alors même qu'on sort de la fac, et en France la fac, il y a des cours qui sont facultatifs, des cours qui sont obligatoires, mais chacun trouve un petit peu son rythme, mais là c'est un rythme beaucoup plus soutenu, et qui en fait nous apprend à justement, à suivre cette dynamique, j'ai trouvé ça très formateur aussi, et puis après que ce soit pour le stage ou pour la recherche, vous avez bien sûr le temps pour faire cette décision-là, vous avez déjà toute la première année pour décider, et puis aussi en fait on se rend compte, moi pour ma part j'ai choisi le stage, et en fait j'ai l'impression d'avoir quand même fait modestement une initiation à la recherche, de par justement les travaux écrits que j'ai dû rendre, de par les dossiers que j'ai dû élaborer, qui m'ont un petit peu mis le pied à l'étrier, encore une fois modestement, mais à la recherche, en tout cas au réflexe à adopter dans une démarche de recherche scientifique. Voilà, c'est tout. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors peut-être avant que des questions arrivent, en attendant, pour terminer un petit peu sur cette présentation, conclure un petit peu sur les forces, alors les forces de l'IDHL, on en trouverait un grand nombre très certainement, mais on va dire sur les forces principales, on a pu déjà l'évoquer avec André Dizariewicz, notre première force, si tenté qu'il paille les classer peut-être, c'est une expérience de 36 ans, expérience de 36 ans à la fois dans la formation, la pédagogie, l'enseignement, et puis effectivement une expérience qui nous a conduits progressivement à établir, je dirais un réseau, mais je crois que je dirais plutôt des réseaux, qui permettent à la fois, on a parlé de la possibilité des stages, mais aussi pendant la formation, eh bien de vous proposer des conférences, animées éventuellement par des professionnels, donc c'est effectivement cette expérience de plus de 30 ans, on va dire, qui est une des forces de l'IDHL et qui nous permet un enseignement qualitatif, nous semble-t-il, sur la pédagogie, mais sur le fond et sur l'offre qu'on peut vous faire. La force 2, peut-être, au niveau, alors j'allais dire, ça découle puisque je l'ai évoqué justement, les 30 ans d'expérience, on va dire, conduisent effectivement à ce niveau, à ce réseau, je disais, ces réseaux à la fois, réseaux nationaux et réseaux internationaux. Et par rapport à notamment aussi l'expérience qu'on vous propose, auquel on veut vous faire bénéficier, au niveau de l'équipe, alors l'équipe enseignante, bien entendu, l'équipe pédagogique, mais aussi notre secrétariat, notamment Madame Lefort, sans vous vouloir la citer, l'assistante de direction de l'Institut des droits de l'homme, qui joue un rôle fondamental, là aussi, dans le relationnel qu'il y aura entre l'équipe pédagogique et les étudiants. Donc, voilà, également, en termes de proximité, on va dire, ce que l'IDHL peut également vous offrir. Alors, le slide ne prévoit peut-être pas une force 4, mais je vais quand même l'évoquer. Elle a été un petit peu évoquée, mais c'est important d'y revenir. L'ouverture internationale et européenne de l'IDHL conduit aussi à avoir toujours souhaité un public étudiant, que ce soit OM1 ou OM2, très ouvert, très diversifié, qu'il s'agisse bien sûr de diversité géographique, ça a été évoqué, mais aussi éventuellement en termes de parcours. C'est-à-dire que ceux qui nous rejoignent en Master 1 sont des étudiants juristes, mais les parcours des moments un petit peu atypiques peuvent être des parcours qui peuvent conduire aussi à l'IDHL. À partir du moment où il y a une motivation, où il y a des éléments dans le cursus qui, bien sûr, le permettent, en tous les cas, nous restons ouverts à, dans une certaine mesure, étudier en tout état de cause les parcours qui pourraient apparaître un petit peu atypiques aussi. Voilà. Je vous remercie. C'était mes derniers mots. Merci. Je voudrais seulement ajouter encore deux éléments. Le premier, c'est que, je reprends la main sur la présentation de la deuxième année du Master, c'est qu'il y a hebdomadairement, c'est-à-dire tous les vendredis, l'IDHL, dans ce cadre de la deuxième année du Master, organise des conférences. Ces conférences sont animées par des personnes, des professionnels de terrain ou des diplomates ou des hauts fonctionnaires des organisations internationales. Donc, chaque vendredi, il y a quelqu'un d'Amnesty International, du Haut-Commissariat à la Droite de l'Homme, du Haut-Commissariat aux réfugiés, et j'en passe, qui viennent, qui présentent leurs organisations mais qui parlent de l'actualité du combat pour les droits de l'homme. Mais c'est aussi une occasion pour les étudiants d'échanger avec des gens très, très compétents et c'est une piste pour obtenir éventuellement un stage. Deuxième élément, c'est le fait que l'IDHL existe depuis plus de 35 ans fait qu'un réseau s'est constitué et ce réseau, ce sont des anciens IDHL étudiants qui maintenant occupent des postes importants, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger ou que ce soit dans des organisations internationales. Donc, quelque part, nous puisons nos forces aussi sur les étudiants et étudiantes qui ont quitté notre master il y a quelques années et qui maintenant quand on va à Genève à l'ONU on tombe toujours et on sait qui c'est-à-dire ou au Conseil de l'Europe ou dans d'autres organisations régionales nous avons quand même un réseau d'étudiants qui ont réussi leur master et qui occupent aujourd'hui des postes vraiment de très grand niveau. Pour ce qui est des questions je vais lire la question suivante c'est de Emma Moudo qui dit « Quel niveau d'anglais est réquis ? Demandez-vous un certificat officiel attestant le niveau de langue ? » Alors, je ne sais pas pour quelle année du master vous faites la demande si c'est pour éventuellement le master 2 qui est complètement en anglais là, il faut avoir un certificat officiel et je ne veux pas me tromper mais je pense que notre exigence est au niveau du CA dans les tests et là pour cela il le faut. En ce qui concerne la deuxième année en français il est clair que la méconnaissance de la langue anglaise est un handicap justement dans le domaine des droits de l'homme qui est lié aux organisations internationales, régionales, diplomatie, droit, cabinet d'avocat et ainsi de suite. Donc, il faut avoir au moins un certain niveau. Il est clair aussi que lorsque nous étudions les dossiers de demande des candidatures nous regardons aussi de près notamment pour les étudiants en deuxième année du master si leur fouet d'intégrer la deuxième année est lié à un certain engagement dans le combat, dans la défense, dans la promotion des droits de l'homme. Donc, ceux qui, par exemple, ont déjà une certaine expérience dans des ONG, dans des associations, etc., ce dossier plutôt sera évidemment accepté avec toutes les conditions et les critères d'ordre académique. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu, Emma, mais vous pouvez toujours reprendre et poser la question. Et puis, il y a une autre question. « Avez-vous des étudiants qui ont mis en place des projets de VIA et ou VIE durant leurs études ? » Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cela, Sandrine ? Peut-être ? Alors, peut-être, je voudrais juste compléter la réponse précédemment sur l'anglais. Tu as parlé effectivement des M2. Pour le M1, peut-être une précision par rapport à la question du niveau d'anglais. Il n'y a pas en M1 de niveau d'anglais académiquement exigé. Tout dépendra effectivement la suite du M2 qu'on pourrait choisir. En tout état de cause, un niveau d'anglais à l'heure actuelle est toujours quelque chose de nécessaire, mais pas académiquement à un niveau exigé pour l'entrée en M1. Par contre, et là, il y a des précisions à donner, je vous ai parlé tout à l'heure d'un module possible en anglais en M1. Soit on prend le module, soit en anthropologie. Il est évident que si on veut choisir le module en anglais, il faut d'ores et déjà avoir un bon niveau en anglais, sinon on ne peut pas arriver à la suite. Autre précision, en M1, en revanche, c'est au deuxième semestre, il y a un cours d'anglais juridique, qui est un cours de perfectionnement de la langue anglaise. Donc, on considère en M1 que, bien entendu, arriver avec un bon bagage d'anglais, c'est quelque chose d'important, mais j'allais dire pratiquement pour toute activité professionnelle à venir à l'heure actuelle. mais il y a encore un temps un petit peu de perfectionnement possible de cet anglais en cours de M1 à travers certains cours qu'on peut suivre ou à titre personnel, j'allais dire, on considère qu'il y a encore une marge de progression de l'anglais pour éventuellement en M2 être d'autant plus à l'aise. Voilà ce que je voulais rajouter sur le niveau d'anglais. Alors, les VAE, est-ce que ce n'est pas des validations par acquis professionnel ? Je crois que c'est les services volontaires à l'étranger, c'est une sorte de volontariat internationale. Il me semble, mais je crois que c'est ça. Voilà, on n'est pas du tout sur le même registre. En ce qui concerne, alors effectivement, pour le M1, si vous voulez, on est dans le cadre d'une formation, donc l'exigence pour entrer dans le M1 c'est d'avoir une licence. Ensuite, si c'est ce que Brune précise effectivement, vous êtes un étudiant en fait, quand vous êtes inscrit en M1, donc voilà, c'est une formation universitaire, donc je ne suis pas forcément sûr que ça se cumule l'un et l'autre. Voilà, il faudrait approfondir un petit peu plus les conditions dans ce cas-là, mais jusqu'à présent, en tous les cas, pour le M1, je n'ai pas eu cette situation. Merci. Ce que je peux dire, juste rajouter qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui proposent d'effectuer un service civique dans le cadre et donc ça c'est accepté au niveau de notre université et de nos universités partenaires pour faire un service civique dans le cadre des stages. Je vais continuer à lire les questions, donc bonjour, privilégiez-vous les étudiants de l'ÉCLI pour le M1 où les étudiants d'autres universités ont toutes leurs chances. Ça, c'est une question pour Sandrine. Oui, merci. Alors, il n'y a pas de privilège particulier. Ce qui va faire, j'allais dire, la différence, ce n'est pas l'origine, je dirais. il se trouve que les personnes qui éventuellement ont suivi une licence à l'UCLI connaissent notre milieu et dès lors connaissent le cadre général, mais ensuite, ce qui va faire la différence, c'est votre motivation, pourquoi vous voulez rejoindre le Master 1, le niveau, le parcours académique, bien entendu, votre motivation, votre CV et pourquoi vous voulez faire le M1. Donc, j'allais dire, ni privilège ni non-privilège, ce n'est pas un critère qui va être pris en considération ni d'exclusion ni d'inclusion automatique, je dirais. Le M1 est ouvert à tout le monde, quel que soit l'origine universitaire, bien entendu. Et ce que l'on recherche en inscrivant les étudiants en M1, c'est, j'allais dire, leur intérêt. C'est-à-dire que leur intérêt, c'est d'avoir réfléchi à une formation, c'est d'être armé pour suivre cette formation, c'est d'en avoir la motivation et ensuite, la provenance voilà, c'est pas un critère ni inclusif, je le disais, ni exclusif, bien entendu. À titre d'illustration, je crois que cette année, sur notre promotion, sur une cinquantaine d'élèves, dans mes souvenirs, on était, il y en avait peut-être 4, 5 qui venaient de l'écrit, ce n'était pas mon cas, par exemple, et voilà. c'est pas une fois de notre proportion. Je confirme votre propos, effectivement, Brune, si on prend le M1 de cette année, je crois que au nom de l'UCLI, sur à peu près 5, 6 peut-être, sur une promotion de 37, cette année en Master 1. Donc, voilà, c'est un point d'entrée, mais bien entendu que ce n'est pas le seul et ça n'a surtout pas vocation à être le seul. Je vous remercie. Donc, je voulais seulement revenir sur cette question pour dire que, évidemment, tout étudiant, s'il répond à tous les critères, il sera bien évidemment admis en première ou en deuxième année et que, encore une fois, je le répète, nous avons des étudiants qui nous viennent d'un peu partout et au-delà d'un peu partout en France, c'est aussi les quatre points du monde des continents. Peut-être qu'il faudrait peut-être souligner encore une chose que l'on a un petit peu négligée, c'est-à-dire que quand vous intégrez la première année du Master, vous pouvez aussi candidater pour une mobilité Erasmus+, ou vous pourrez être inscrit dans le cadre d'un double diplôme avec une université de Padova. La sélection, donc, se fait au cours de votre première année d'études et vous intégrez ces deux processus en deuxième année du Master. Donc, soit vous faites une mobilité Erasmus+, c'est-à-dire que vous allez à Padoue et vous suivez les cours à Padoue au semestre 1 de la deuxième année, soit vous vous inscrivez en double diplôme qui est délivré donc par l'université de Padoue et par notre partenaire de Grenoble comme tout diplôme conventionné. Donc, c'est, voilà, une offre que l'on fait grâce à cette coopération et partenariat qu'on a avec le Centre des droits de l'homme de l'université de Padoue. Ça, c'est quelque chose de très attractif, ce qui, en termes de réciprocité, cela veut dire aussi que nous accueillons deux, trois, l'année prochaine, il y aura quatre étudiants qui nous viennent de l'université de Padoue et ça ne fait que renforcer cette multiculturalité qui existe dans le cadre de le Master. Donc, voilà, je voulais préciser cela. Une autre question, bonjour, est-ce que si on fait une licence scientifique, on peut intégrer le Master ? Là, je dois vous dire que parmi les critères, les conditions d'admission, il n'est pas nécessaire d'être juriste. Vous pouvez relever des licences soit juriste, soit de science politique, soit de science humaine. C'est déjà intégré dans les documents que l'on a pu signer avec notre partenaire. Donc, licence scientifique, je ne sais pas en quel terme vous parlez de licence scientifique, est-ce que c'est scientifique qui ont des matières dures, physiques, biologiques, etc. Nous, c'est des sciences humaines. Dans ce cas-là, évidemment, vous pouvez postuler pour notre Master. Je répète encore une fois, il s'agit évidemment du parcours académique qui est évalué, mais aussi de votre désir, votre parcours de tous les jours dans le domaine des droits de l'homme qui compte aussi. Peut-être juste pour compléter, André, par rapport à ce que tu disais sur le cursus préalable. Alors, effectivement, si la question c'est science scientifique dure, si vous avez une licence de biologie, voilà, ça ne sera pas possible, soyons clairs. Par contre, effectivement, il peut y avoir des parcours un peu particuliers. Par exemple, on a pu accueillir, mais là aussi, il n'y a rien d'un principe général. C'est un dossier qui sera étudié au cas par cas, éventuellement, une formation plus en école, admettons, de commerce, mais avec une particularité droit international, droit humanitaire dans cette formation préalable, notamment par exemple en école de commerce et on va étudier le dossier. Ensuite, il y aura un certain nombre d'éléments. Par contre, il est vrai que si vous avez une licence de biologie, non, effectivement, vous ne pourrez pas rejoindre. Non pas que vous n'avez pas un bon niveau en général, bien entendu, mais il y a quand même des prérequis pour pouvoir accéder ensuite au master 1 et puis surtout être dans de bonnes conditions pour pouvoir l'obtenir. Et donc, autant il peut y avoir un certain nombre de mises à niveau sur une matière ou une autre, autant si on n'a vraiment aucune formation d'une nature juridique, même si ce n'est pas une licence en droit au temps strict, là, en revanche, ça ne pourra pas être possible. D'accord, merci. Donc, il y a une autre question, demandez-vous une moyenne en particulier. Donc, moi, je peux parler pour la deuxième année du master. Je pourrais vous dire que plus votre moyenne est bonne et élevée, vous avez plus de chances d'accepter. mais encore une fois, je souligne ce que je viens de dire il y a deux minutes, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment le dossier en complet. Il n'y a pas que cette dimension académique parce que, même si votre moyenne n'est pas ni rebolante, etc., mais vous avez fait une preuve d'engagement dans le domaine des droits de l'homme, vous avez été, vous avez travaillé en tant que bénévole, etc. Ça, ce sont des aspects qui nous intéressent beaucoup, beaucoup et qui nous montrent que vous êtes vraiment mordus et que vous voulez continuer dans ce domaine. Par conséquent, nous devons et nous le faisons, nous évaluons chaque dossier en fonction de tous les critères, de tous les aspects et pas seulement les aspects purement académiques. D'ailleurs, pour la deuxième année du master, nous ne recrutons pas, nous n'acceptons pas des candidatures que sur le dossier, notre pratique, c'est de convoquer les étudiants, d'avoir un échange, de voir un petit peu ce que les étudiants pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, etc., ou alors par téléphone. Vu la situation sanitaire, ce sera plus en présentiel, mais il se peut que justement, dans des cas particuliers, nous appelons, nous organisons des rendez-vous téléphoniques ou par Life, Science, ou Teams. C'est comme ça qu'on essaye de répondre à vos questionnements et d'évaluer votre dossier, votre personnalité. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question. Alors, concernant le... Ah, pardon, Brune. Allez-y, allez-y. Ok, merci. Juste rappeler aussi le fait qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ne viennent pas du cursus français, donc en fait, rien que ça, déjà, ça enlève un petit peu de la pertinence à regarder juste les notes, vu qu'on ne vient pas tous des mêmes formations, on ne vient pas tous des mêmes pays, donc de fait, on ne regarde pas que nos notes, vu que ce n'est pas réellement comparable. On n'a pas forcément tous été évalués de la même façon les années antérieures, donc ça peut vous rassurer aussi. D'accord, merci. Oui ? Oui, effectivement, il ne peut pas y avoir de blocage sur ces questions de notes. Le dossier est véritablement apprécié dans son ensemble. On comprend, on peut aussi tout à fait comprendre, parce que des moments, c'est la question, voilà, j'ai eu une rupture dans mon cursus universitaire pendant un an, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, et puis je suis même à la rigueur rentrée un peu dans la vie professionnelle pendant un an, puis finalement, je me suis dit, on va être très, très attentif à chacun de ces parcours et effectivement, les contacts personnels, on va favoriser le téléphone bien entendu ou la visio, eh bien, voilà, vont être des éléments éclaircissants pour nous et l'ensemble sera véritablement apprécié. D'accord, alors on va continuer avec les questions. Constance qui demande, pouvez-vous expliquer davantage le lien de l'IDHL avec l'Université de Grenoble ? Bon, alors c'est un lien qui est très fort et qui date déjà, c'est une coopération avec un partenariat où nous essayons de travailler ensemble, de formuler ensemble le programme des premières et des deuxièmes années, mais ce que nous essayons de faire, et je crois que ça a été réalisé, c'est que chacun des partenaires préserve son identité et sa spécificité. Ça, c'est très important. Donc, oui, on a un cadre commun académique, programme, matière, cours, ainsi de suite, mais, par exemple, je vous donne un exemple, en deuxième année du master, il y a une unité d'enseignement au semestre 2 qui est entièrement IDHL et qui sera entièrement Grenoble. Le deuxième aspect que je peux souvenir, c'est que nous entendons de très bonnes relations, ça veut dire que nous essayons d'accueillir des professeurs de Grenoble qui viennent, soit pour un cours complet, par exemple, en deuxième année, les fondements philosophiques des droits de l'homme, c'est un cours qui est dispensé par quelqu'un qui nous vient de Grenoble. et de temps en temps, nous aussi, on voyage à Grenoble pour intervenir, soit dans des cours ou alors on organise des séminaires en commun et actuellement, je crois qu'il y a un séminaire qui doit s'ouvrir, mais vraiment dans les jours qui suivent et c'est un séminaire organisé à Grenoble, mais avec la participation de l'IDHL, avec le logo, etc., pour bien montrer que ce partenariat est vraiment sain et solide. je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Il y a eu un moment où on a même organisé un voyage ensemble à Genève entre les étudiants de l'IDHL et les étudiants de Grenoble. Bon, pour l'instant, voyage, ce n'est pas d'actualité par rapport à la COVID. Peut-être juste pour compléter André, si au cas où il y avait cette dimension-là à la question, en revanche, pour les étudiants eux-mêmes, tous les cours se déroulent évidemment à Lyon, à l'IDHL et les examens aussi. Et effectivement, je parle en particulier pour le M1, il y a un partenariat et en même temps une identité, bien entendu, et une autonomie relativement forte, bien entendu, du Master 1 du point de vue de l'organisation elle-même, je dirais, au quotidien et même du point de vue de certaines spécificités, bien entendu, d'enseignement. Donc, du point de vue, par contre, l'étudiant, d'un point de vue purement administratif, il est étudiant de l'IDHL mais il est aussi étudiant de l'UGA, donc de l'Université Grenoble-Alpes, ce qui fait qu'il a une forte étudiante de l'Université Grenoble-Alpes et que dès l'heure, comme tout étudiant de n'importe quelle université française, eh bien, cela lui donne le statut d'étudiant d'Université publique, l'accès aux bibliothèques, un certain nombre de financements, etc. Donc, c'est aussi ce partenariat qui nous permet d'offrir aux étudiants des diplômes, bien sûr, reconnus et un statut d'étudiant comme n'importe quel autre étudiant en France. Merci. On va continuer avec les questions. Il y a une question qui est la suivante. Comment s'organisent les cours en ligne pendant les confinements ? Alors là, je vais laisser ma collègue Sandrine vous expliquer parce qu'elle est beaucoup plus impliquée dans ces cours en ligne. Alors, on va faire en deux temps, je dirais. L'année dernière, quand il y a eu le confinement, on va dire, d'urgence, nous avons assuré la continuité, j'allais dire un peu avec les moyens du bord comme tout le monde, mais je crois que nous l'avons assuré, notamment par la plateforme Moodle pour avoir des échanges avec les étudiants et par ce type de continuité-là. Nous sommes organisés pour cette année, l'été dernier, parce qu'on pouvait anticiper des difficultés et donc, dès le 2 novembre, à partir du moment où les cours en présentiel n'ont plus pu être possibles, nous avons pu faire des cours jusqu'à la Toussaint en prévoyant des très grandes salles par rapport à nos effectifs. Et donc, depuis début novembre, on va dire, jusqu'à début février où aucun cours en présence ne pouvait avoir lieu, les cours ont eu lieu, on va dire, à 70% du temps en visio, donc par le système Teams et puis 30% du temps équivalent cours en présence a correspondu, ce temps, à des documents déposés par les enseignants permettant donc aux étudiants d'avoir des éléments écrits pour compléter l'ensemble de ces visios. La disponibilité de notre équipe enseignante, j'allais dire, c'est d'autant plus prouvé dans ces circonstances avec une disponibilité aussi par le même et l'enseignement de chacun d'eux. Donc voilà, 70% des cours se sont poursuivis en visio avec des adaptations pédagogiques propres à chacun des enseignants, mais nous avons même pu, puisqu'il y a un certain nombre de séminaires dans nos enseignements, faire en sorte que les séminaires se déroulent quand même avec des exposés présentés à l'oral en adaptant le temps, en adaptant les méthodes, mais nous avons souhaité que cela puisse durer. Et depuis le début février avec le retour partiel en présence, alors je vais vous parler du Master 1 en particulier, il se trouve que nous avons deux TD en Master 1 anglais et politique de l'UE qui ont pu se dérouler en présence. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà deux cours, deux groupes, donc il s'agissait de groupes 18 étudiants. Les TD ont pu se dérouler à partir du début février et pour les cours magistraux, alors nous avons mis un système tournant, si j'ose dire, c'est-à-dire que nous avons organisé la chose que d'ici la fin de l'année universitaire, si les conseils gouvernementaux restent en ce temps, chaque enseignant aura pu faire un cours en présence de sa matière de groupe, trois heures environ, pour permettre quand même, dans ces circonstances très particulières, que quand même, chaque enseignant, au moins une fois, aura pu rencontrer son groupe d'étudiants. Donc, voilà ce que nous avons pu mettre en place, avec, en plus du côté, j'allais dire, des côtés enseignements, mais une attention particulière à nos étudiants par rapport à éventuellement certaines difficultés de suivre ces cours en ligne et même de difficultés plus générales, je dirais, donc une écoute particulière avec un système d'entretien particulièrement plus nombreux dans ces circonstances qui vivent par rapport à ces circonstances qui répondent à ces questions, sinon, si vous avez trouvé les mots, n'hésitez pas. Et pour rajouter simplement quelque chose, si on a eu la chance, moi j'ai vécu les deux années un peu coupées forcément, vu que je suis actuellement en M2, on a quand même eu la chance d'avoir cette année, en tout cas, tous nos examens en présence ancienne et ça, pour le coup, ça a été précieux parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions et puis il y avait aussi pas mal de problématiques d'inégalité si on ne les faisait pas tous en même temps au même moment et dans le même lieu et du coup, ça a pu être mis en œuvre aux deux semestres, premier et second, et c'était appréciable du côté des élèves. Brune, vous avez effectivement raison, vous parliez du M2, un mot sur le M1 et les examens. Les examens terminaux du M1 se sont déroulés en janvier, donc effectivement en présentiel avec évidemment toutes les consignes sanitaires respectées au maximum et alors pour le M1, les deuxièmes semestres, bien sûr, les examens n'ont pas encore lieu, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont également prévus en présentiel dernière semaine d'avril, première de mai, donc à ce stade, on organise également le présentiel pour les examens du deuxième semestre. Merci bien, je crois que tout a été dit sur cette question des cours en ligne. On passe à la question suivante, existe-t-il des aides, des bourses ? Donc je vais répondre rapidement, bien évidemment qu'il y a des aides et des bourses en ce qui vous concerne, je pense que vous devez savoir qu'il y a des bourses qu'on appelle les bourses CRUS, c'est-à-dire sur critères sociaux, ça c'est la première catégorie des bourses. Il y a une autre catégorie de bourses qui est spécifique à l'IDHL justement parce que l'IDHL a obtenu une certaine notoriété, une renommée, ce qui fait qu'il y a une fondation qui passe par la Fondation de France qui octroie des bourses mais à des étudiants étrangers. Donc tout étudiant étranger qui, de toute façon, n'aurait jamais pu venir en France pour suivre des étudiants d'études au niveau du master. Grâce à cette bourse depuis des années et des années qui est versée à l'IDHL, eh bien, beaucoup d'étudiants ont pu passer par l'IDHL et quand je parlais des étudiants qui sont devenus des hauts fonctionnaires, etc., parmi eux, il y en a beaucoup qui ont pu profiter de cette bourse de la Fondation de France. et puis je dirais un troisième type de bourse, c'est la bourse d'excellence qui est octroyée au niveau de l'UCLIS, c'est-à-dire de notre université. S'il y a d'autres précisions à apporter, Sandrine ? Non, non, pas sur ce point-là, juste pour effectivement confirmer par rapport aux bourses CRUS, parce que ça rebondit, j'allais dire, avec le propos tout à l'heure quant à la question du lien avec Grenoble, c'est justement parce que les étudiants de l'IDHL sont aussi, ont le statut d'étudiants par le biais du conventionnement avec Grenoble, donc d'étudiants comme je le disais n'importe quel étudiant en France, eh bien, ils peuvent aussi dans les mêmes conditions bénéficier des bourses CRUS. Voilà. D'accord, merci. On poursuit avec les questions-réponses. Question intéressante. Bonjour, le diplôme est conventionnel avec l'université de Grenoble. Pourquoi n'est-il pas conventionnel avec l'une des deux universités de Lyon ? Ça, c'est l'histoire. C'est historique, puisque, comme on vous l'a dit, l'IDHL, ça fait 36 ans d'existence. Et il y a... Vous comprendrez que créer un institut des droits de l'homme il y a 36 ans, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident et probablement que ce n'était pas peut-être intéressant pour des universités, parce que les droits de l'homme, vous savez, il y a 36 ans, bon, ce n'était pas d'actualité. et donc, c'est historique où il y a eu une rencontre de deux personnes, de deux professeurs qui se connaissaient, l'une à la faculté de droit et l'autre ici à l'UCLI, qui a permis de bâtir ensemble un programme axé sur les droits de l'homme et qui serait conventionné. Donc, je dirais historique. Ceci dit, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des contacts ou des échanges avec des... que ce soit Lyon 3 ou Lyon 2. Je peux vous dire aussi que parmi nos... parmi les intervenants et ceux qui interviennent dans le cadre du programme du master, il y a des professeurs et de Lyon 2 et de Lyon 3. Voilà, j'espère avoir pu répondre à cette question. J'enchaîne une autre question qui sont les personnes qui interviennent pour donner les cours du master de Human Rights Diplomation ? Eh bien, ces personnes-là, comme je vous l'avais dit, ce sont des personnes qui viennent d'un côté des institutions onusiennes, comme on dit, internationales. Je vais vous donner même leur nom. Donc, il y a un certain Éric Tistoné qui est le branch officer et officer liaison entre le Haut Commissaire des Droits de l'Homme et le Conseil des Droits de l'Homme. Si vous voulez, il y a un Conseil des Droits de l'Homme et c'est géré par cette personne-là. C'est lui qui reçoit les ambassadeurs, qui gère l'ordre du jour. Vous savez, c'est très politique. La deuxième personne s'appelle Ibrahim Salama qui est le directeur du département des organes des traités. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est les organes des traités, mais voilà. La troisième personne que j'ai mentionnée, c'est M. Fernand de Marraine qui est lui professeur, mais qui en même temps assume cette fonction de rapporteur spécial pour les minorités à l'ONU. Une autre personne, c'est M. Haïci qui lui est chef de la section contre la discrimination raciale, Haïci est un ancien étudiant de l'IDHL. Il est haut officier à l'ONU, mais il sera un de nos intervenants. Et puis, des intervenants qui nous viennent aussi de... Par exemple, je fais le lien avec la question précédente, nous avons proposé à un professeur justement de l'Université de Grenoble de pouvoir intervenir dans le cadre de notre master en anglais. Vous voyez, donc on maintient évidemment ce partenariat. Donc voilà quelques éléments sur les intervenants à de haut niveau. Il y a encore une question ça c'est un peu... Quelle est la différence entre l'université catholique et l'université d'État ? Sandrine ? Alors, en fait, je vais plutôt commencer par ce qui n'est pas différent. Ce qui n'est pas différent c'est qu'on dirait que c'est d'avoir un master, master 1, master 2 qui est un diplôme d'État qui est reconnu du fait du conventionnement. Ce qui n'est pas différent c'est le niveau d'exigence c'est-à-dire et la manière d'enseigner dans l'absolu et ce que l'on attend dans un cadre universitaire. Vous avez des cours magistraux, des TD. Vous avez des enseignants qui ont un niveau je dirais équivalent par rapport aux enseignants à l'université publique avec des enseignants dans le cadre du master 1 et du master 2 où on peut avoir des praticiens un petit peu plus sur le master 2 mais sur le master 1 avec des enseignants qui sont docteurs en droit qui ont une expérience de l'enseignement, etc. Donc, de ce profil-là je les dirais il s'agit de la même chose et c'est le niveau d'exigence universitaire français. Ensuite, la différence en revanche c'est certainement notre... Alors, c'est plus un état d'esprit je dirais et une volonté d'accompagner nos étudiants au plus proche une volonté de construire un vrai parcours avec eux adapté à leur volonté adapté à leur personnalité en quelque sorte et donc c'est cette proximité sur laquelle j'insistais et puis ensuite sur le fait d'être dans ce cadre d'université privée que là nous a permis dans le cadre d'un conventionnement mais de mettre des spécificités dans nos formations par rapport à nos propres points forts je dirais au niveau de l'institut et donc c'est pour cela je parlais du M1 par exemple des séminaires droits et bioéthiques ou des choses comme cela que nous avons pu intégrer dès le M1 donc je pense que pour répondre à votre question ce qui est important c'est de bien avoir en tête ce qui est pareil parce que c'est important et j'allais dire les différences sont sur une forme de proximité d'accompagnement et de spécificité que nous permettent du coup notre statut on va dire d'institut privé et par contre c'est pour ça que je l'évoquais parce que c'est très important tout à l'heure le conventionnement et ce partenariat avec l'université publique pour dire qu'il n'y a pas de guéguerre privé-pubique c'est justement la preuve de ce partenariat avec Grenoble en particulier et des tout à fait bonnes ententes avec les autres universités lyonnaises Bon, merci j'ajouterais seulement que vous sachiez que l'université catholique de Lyon est une université privée mais c'est une université privée d'utilité publique donc ça c'est important que vous sachiez qui fait partie de ce qu'on appelle la communauté de l'université de Lyon mais donc privée publique d'un côté publique et d'un autre côté privée d'utilité publique je vois qu'il faut qu'on mette fin à cet échange je remercie beaucoup le modérateur Adrien Théré je remercie Sandrine Curçu Bruyère donc responsable pédagogique de la première année je remercie beaucoup Brune Béal notre étudiante et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à envoyer des mails et nous serons là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions mais